re bonjour les amis poissons bah écoutez on continue la vidéo mais cette fois ci on sur le domaine sentimental donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental donc je vous rappelle que ceci est un tirage général donc il peut vous parler ou pas du tout voilà donc n'hésitez pas à prendre au cas où une consultation alors voyons voir ce qui vous arrive pour vous les poissons ascendant poisson planète en poisson pour ce mois de juillet alors déjà on commence par un nom donc c'est comme si effectivement alors que vous ayez des pensées négatives ou des choses comme ça voilà faut oublier faut rester vraiment dans du positif faut faut pas trop réfléchir je dirais voilà c'est comme ça que je le verrai tiens le nom c'est comme ça moi j'ai vraiment bah quelque chose qui arrive dans le sens que pour certaines d'entre vous bah écoutez si vous voulez un bébé bébé est annoncé pour d'autres et bien écoutez peut-être une projet de vie en commun si vous avez quelqu'un dans votre vie en tous les cas on peut également croire à une attirance physique ou à une chimie avec quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer donc c'est bien ça puisque je vois un coup de foudre donc pour moi c'est une rencontre inattendue c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà c'est quelqu'un de nouveau au départ il faudra d'ailleurs garder cette relation totalement isolée et secrète pourquoi parce qu'a priori certaines personnes pourraient venir vous blesser incidemment pour juste enfin oui c'est bien ça vous blesser juste par par ja par pure jalousie donc faites bien attention à savoir à qui vous en parlez cette personne que vous allez rencontrer c'est une âme soeur donc c'est une personne qui a été mise sur votre route donc quelqu'un qui va permettre de connaître un véritable amour donc j'ai envie de vous dire ouvrez les yeux ouvrez les biens grands entre guillemets puisque effectivement il ya bien un succès total et complet dans cette rencontre pour beaucoup d'entre vous donc je dirais laissez tomber le masque laissez vous faire ne vous posez pas de questions c'est vraiment écouter lâcher prise puisque vous allez tomber sur un amour véritable alors même si vous doutez de cela c'est pourtant ce qui est ce qui est noté et elle vous apportera une guérison mutuelle est nécessaire en plus pour avancer sur votre chemin pour certains d'entre vous ça peut être le retour d'une personne du passé un quelqu'un que vous n'ayez jamais pensé mais c'est pas la bonne personne puisque effectivement cette fois ci ce sera une personne superficielle donc ce n'est pas la bonne personne au cas où voilà choisissez judicieusement les personnes que qui reviennent puisque moi je verrais plutôt quelqu'un de neuf que quelqu'un entre guillemets excusez moi du mot d'ancien dans la relation donc voilà donc regardez plutôt quelque chose qui arrive dans votre vie quelque chose que vous avez eu déjà connu on continue voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les poissons ascendants poissons planète en poisson pour ce mois quand on voit déjà qu'il ya l'amour c'est que tout va bien pour ce mois de juillet 2020 donc qu'est ce qu'on vous annonce allez c'est parti il ya deux je prends les deux alors arrêtez d'avoir peur de l'échec avancer sans nécessairement pour cela sortir les crocs j'ai envie de vous dire soyez naturel voilà il ya bien la possibilité alors autant du retour de quelqu'un comme par exemple d'un d'un regain pour vous de compréhension et d'ouverture comme si vous aviez oublié ce que c'était d'aimer et d'être aimé on va retrouver la tendresse ça va être plutôt pas mal on va se permettre avec beaucoup de prudence bien sûr d'ouvrir notre coeur d'être dans la communication et dans l'échange donc on a quelque chose et voir même sur quelque chose de durable puisqu'on va vers de l'engagement on a la sexualité on a tout ce qu'il faut on a quelque chose de vraiment bien donc faites confiance moi j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un de bien mais comme vous êtes vous pensez parfois avoir guéri mais on ne guérit jamais donc surtout quand ça fait longtemps qu'on est seul on a toujours un petit peu peur moi je dirais faites vous confiance ouvrez votre coeur et laissez vous porter par cette nouvelle rencontre et ne vous oubliez pas rester dans la communication dans l'échange ça peut être très intéressant pour pour l'avenir alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les poissons ascendant poisson planète en poisson pour ce mois de juillet 2020 alors il y a une rencontre ça c'est clair il y a une rencontre il ne faut pas avoir peur de cette rencontre il va falloir faire un choix avec une peut-être le retour d'une personne du passé mais pas la bonne alors quels sont les conseils qu'on peut vous donner premier conseil la différence âge culture sociale religion handicap donc la personne que vous allez rencontrer est complètement différente de vous voilà donc ouvrez votre esprit alors pour certains on voit que alors il y en a certains qui ont demandé un divorce qui ont fait une procédure de divorce à priori on est encore dans l'attente et dans la patience pour que le divorce soit signé c'est comme si vous étiez bloqué un petit peu oui voilà on est sur la réflexion aussi profonde de vos attentes de vos envies on vous dit de besoin de se retrouver un peu seul donc là je dirais préparez vous à la rencontre parce que elle va changer et je pense que vous êtes semi préparé peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas encore divorcés et tu as envie de rencontrer quelqu'un mais qui attend d'être divorcé il y a des choses à terminer mais la rencontre se fait bien sur cet été donc dès juillet donc le juillet sans problème et durant cet été sans problème alors il y aura des propositions des avances une sollicitation par cette personne que vous allez rencontrer donc peut-être des invitations il y a bien un futur chéri donc c'est bien un futur chéri ou une future chérie qui arrive dans votre vie donc quand on disait n'en parlez pas parce qu'il y a de la sournoiserie autour de vous il y a de la jalousie dans votre entourage il y a des fréquentations hypocrites donc ne rien dire quand vous allez rencontrer cette personne surtout ne rien dire c'est un conseil alors vous allez marcher sur des oeufs parce qu'on ressent que vous avez un petit peu peur donc on voit que vous allez marcher sur des oeufs c'est vraiment ce que je ressens alors vous êtes un peu froid au départ vous avez du mal à y aller c'est... ouais mais de toute façon il faudra faire effectivement au départ des cachotteries il faudra... moi je pense qu'il faut garder vraiment la relation secrète pour pouvoir être en paix je ne sais pas j'ai vraiment l'impression que vous êtes mal entouré pour certains d'entre vous il y a bien une rencontre il y a bien quelque chose alors qui va différer de ce que vous attendiez peut-être c'est peut-être ça qu'on vous prévient mais voilà changer votre futur la façon de voir les gens ou les choses je ne sais pas ouais c'est possible c'est possible regardez différemment je dirais pour ne pas passer à côté de la personne qu'on vous envoie alors qu'est-ce qu'on me conseille aussi pour vous les poissons ascendant poisson planète en poisson pour cette période du mois de juillet 2020 qu'est-ce qu'on vous dit libérez-vous il y a encore des trucs à remettre en place c'est comme ça que je le sens la peur d'être trompé vous avez dû être trompé c'est peut-être pour ça par contre cela vaut la peine d'attendre il y a bien quelqu'un sur votre route alors moi ce que je ressens pour vous les poissons c'est bizarre ils se sont focalisés sur la rencontre voilà donc s'il y a quelqu'un d'autre enfin s'il y a d'autres personnes qui vivent des trucs difficiles je voyais d'habitude il y a mais là il n'y a pas là ils se sont focalisés sur une rencontre comme si vous ne deviez pas vous ne deviez pas la rater en fait c'est comme ça que je le dirais donc c'est pour ça que on vous fait déjà comprendre que ce n'est pas quelqu'un du passé que c'est quelqu'un de nouveau parce que le passé s'il y a un retour du passé ce n'est pas elle enfin ce n'est pas cette personne a priori et là on va dire c'est vraiment si vous pensez être prêt il y a encore des choses à gratouiller je dirais pour être sûr d'être prêt à rencontrer cette personne c'est assez flagrant et assez rigolo suivez votre intuition récoltez ce que vous avez semé belle harmonie grande sagesse voilà c'est génial on a vraiment on reprend le pouvoir mais vous voyez j'ai cette sensation de voilà de excusez-moi comme si vous deviez voilà il y a encore quelques peurs ouais il y a encore quelques peurs il y a des choses qui sont encore présentes mais vous êtes en train de vous transformer vous travaillez dessus c'est bien il y a la chance il y a la chance donc il y a quand même quelqu'un il y a quelqu'un qui arrive elle est sur votre destin ça arrive mais lentement mais ça arrive voilà moi je ne sais pas ça doit faire peut-être 6 ans que vous avez du mal à croire en l'amour ou je ne sais pas il y a quelque chose qui bloque là-dessus voilà mais ouvrez-vous ouvrez-vous parce qu'il y a quelqu'un sur votre chemin ce serait dommage de le louper voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée un très beau mois de juillet ouvrez les yeux pour cette nouvelle rencontre je vous embrasse très fort dans tous les cas il arrive cet été ou elle arrive cet été allez je vous embrasse à bientôt au revoir à bientôt